Musique 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 En termes de niveau français, on rappelle que Mythox il avait énormément surpris quand il avait commencé à se révéler sur le off à la fin du Covid et de l'autre copier Arcor qui est devenu un fleuron de notre roster français en termes de très très haut niveau avec son Sora notamment. Pour le moment c'est un peu la mêlée les deux gamins sont en train de se faire un peu polos par deux gros monsieur, c'est un peu bizarre derrière ça saute par dessus, la recovery qui va quand même permettre d'être récupérée ici on a encore un peu de temps mais en vrai je pense que s'il y avait eu une approximation sur sa recovery on était déjà foutu du côté de Corobu Ah oui effectivement parce que recovery à la gare du Dorf on la connait bien, recovery j'ai envie de te dire exploitable et assez petite donc oui, revenir de n'importe où c'est vraiment pas possible, derrière Mythox qui va subir ses deux sidebis, il est déjà non ok, ok on a le petit freeze on essaie de placer quelque chose du côté Mythox pour l'instant c'est légère ça reste globalement Yvan même si le gros coup de tatane signé Ganondorf de la part des Italiens bam, une équipe franco-marocaine un petit peu en difficulté d'entrée la pointure 59, les grosses grosses tatanes du pont Ganondorf bon après en matière de chaussures tout de même ça se défend quand même pas mal aussi côté français avec les grosses grolles de notre bon Sora qui vont essayer d'aller chercher l'adversaire petit coup de kiblette par-ci, ça ne passera pas c'est pas encore récupéré on a tenté peut-être d'aller faire une conversion ici mais malheureusement c'est pas très haut en pourcentage, il n'y avait pas de quoi aller chercher un up smash surtout avec un Ganondorf qui l'attendait au tournant, par contre je suis impressionné parce que Mythox on le connaît comme étant un joueur qui est extrêmement créatif mais en singles il a beaucoup plus l'occasion de se révéler et là je trouve que beaucoup beaucoup de situations où il arrive à se sortir des avantages et ça je pense que c'est déterminant pour la suite et ouais c'est un autre exercice, le double single ici tu es avec ton partenaire et il ne faut pas faire n'importe quoi ici pour l'instant c'est un Ganondorf qui tient très très bien qui est un petit peu un bouclier mais bon le bouclier va se briser tout à fait parce que je vois un Corobus s'envoler vers le haut attention, pas qu'air de prix, Mythox aura sa dernière stock ici Dux, c'est un petit peu critique pour le côté Esprit Shonen parce que l'Italie clairement, ils ont un message à envoyer à pour le moment en tout cas ça a l'air de bien passer après la 73%, je pense que Rarker a plein plein de trucs à proposer il a beaucoup de Mythox qui va être compliqué à gérer son bouclier est également un problème mais par contre derrière, très très bonne réplique ici qui est proposée de la part de Mythox qui va prendre la stock de Mark Forever permettant de mettre un retour à égalité sur les compteurs mais mine de rien du haut de ses 110% et de cette stock qui va être oblitéré par un neutralaire de Ganondorf on peut commencer à le dire ça sent davantage les bons plats italiens dans la venue de l'Ultimate Wanted 5 et ouais, les Italiens, ils ont quoi faire, ils ont quoi faire et clairement c'est un duo Esprit Shonen qui subit un tout petit peu il faudra faire attention Peaky Thunder, ok, qui va envoyer ce Ganondorf Offstage pourquoi pas on continue à être vraiment en dehors du terrain et c'est un petit peu chaud pour Korobu parce que vraiment il n'est pas du tout à l'aise regarde l'impression que Mair Arker, c'est ouf et t'as le Peaky Freeze il va pas passer malheureusement et t'as la face de Juggle l'interception de M4E et c'est comme ça que Mythox va se faire valser derrière on t'aime pas tu connais l'expression moi CharDux et donc, c'est chaud c'est chaud, c'est chaud pour la France c'est pas terminé, c'est pas terminé, on va avoir l'occasion de revenir très très bien vu ici au niveau de son mix de recovery en patientant bien avec le Tundaga est-ce qu'on peut faire quelque chose ? du haut de ses 92% un petit grab ici qui est récupéré la sanction est exceptionnelle du côté de Korobu qui ne laisse strictement rien passer un petit tentative de BlizzDaga pour bloquer l'adversaire en situation de l'Eschrappes c'était quoi ça ? c'était un peu violent je peux comprendre l'intention il n'avait aucun risque à le faire du haut de ses 19% mais quand même frérot la roll-in forcément qui va être punie de ce set on rappelle que l'objectif c'est d'aller jusqu'à la losers finale de ce braquette de double de l'Ultimate Plantate 5 et oui, le double ici attention côté rarqueur et côté Edytox quand même parce qu'ils partent déjà avec un petit peu de retard même si là sur ce petit match cette Game 2 on arrive à mettre des dégâts c'est vrai que là c'est vrai qu'ils ont un keypower un petit peu moins démesuré que Ganondorf et que M4E attention la phase upstage côté Edytox on était à ça mais vraiment on était à ça et face à Ganondorf forcément c'est assez dur on met des pourcentages c'est vrai que là les interactions elles sont plus en faveur des Italiens c'est vrai que là le duo franco-marocain submergé d'entrée waouh ça décolle assez rapidement c'était un bon échange il va falloir revenir des deux côtés tu peux pas te permettre de faire l'auto-slash sinon tu sais que tu vas pénaliser ton adversaire je pense qu'on ne reviendra jamais sur ce stage malheureusement tel mon père allait chercher des clubs il y a une dizaine d'années on partira directement dans le bas de la Blast Zone ici du côté de Mark Forever on va y voir un petit peu du côté de Courobu si on a l'occasion de revenir ok merci beaucoup pour le coup de main Rakhior ça fait toujours plaisir le down de baie malheureusement on n'arrive pas encore à l'attérêt sur ce stage c'est compliqué ici du côté de l'Italie pendant ce temps on se fait un petit peu de je gueule on a profité de cette ouverture du côté de Rakhior pour prendre un peu l'avantage pas mal les dégâts on va prendre tous les jours de l'année Courobu qui aura fait acte de présence rien de plus sur sa première stock et qui va devoir concéder ici en faveur des joueurs français qui ne sont pas encore sortis du terrain pour le moment et oui il a trois stocks on le voit chez Nitox et chez Rakhior ils sont encore debout nos joueurs esprits shonen mais bon ça ne va pas durer longtemps peut-être pour Rakhior on résiste bien la DIA est excellente évidemment on se prend le deuxième back mais le deuxième back lui sera tout à fait Létal forward smash forward smash nature comme ça qui a été chargé un petit peu longtemps waouh waouh je crois qu'on a un petit peu parlé trop vite d'Ox c'est l'inconvénient de profiter de justement son homologue il fait un peu punching ball mais dans rien on sait que Gainer Bloor c'est facilement exploitable donc forcément on veut lui mettre des dégâts on veut le mettre off stage et on veut pouvoir capitaliser sur cette situation après mine de rien on fait les malins Sephiroth de son côté Mark Forever il est déjà à 130% il n'y a pas qu'il fasse attention pour revenir bon counter ici qui va mettre quand même quelques dégâts 43% de finances les gars si vous voulez il y a un stage c'est quand vous voulez waouh 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 oh y'a pas ah oui donc c'est pas que la tech italienne c'est une vraie stat en fait ah ouais coup pour coup en défaveur de l'Italie aïaïa le duo italien qui un petit peu j'ai envie de te dire submergé par la situation complètement parce que vraiment c'était des tirs alliés on l'a vu la recovery derrière qui a tué Corobo attention Mark Forever qui met bien ses dégâts on met un petit peu des coups partis par là on revient évidemment côté Nitox Leggarde qui va sauver in extremis le Ganondorf et on reviendra pas encore pour l'italien 98% un Ganondorf ça va être dur ah ouais là 98% contre 4 stocks alors en vrai on fait les malins mais tu pourrais te permettre d'aller chercher des choses bon je vais quand même me taire parce que je vais pas lui porter l'oeil mais là clairement le roi Gerudo il a un sacré boulot à faire a molto lavoro da fare da parte di Corobo écoutez de faire ses strings in to up smash et up air en single on a plutôt vu que ça mourrait rapidement sur les côtés et avec un Ganondorf autant qu'un Sephiroth d'ailleurs ça peut aller très vite surtout avec la one win Angel voyons voir donc si côté italie on est en train de jouer ah ouais ah déjà ah ça rigole pas ragazzi abbiamo problemi ça rigole pas ça rigole pas effectivement côté esprit shoden parce que là clairement je vois un Corobo qui a perdu la stock en à peine une dizaine de secondes ça montre à quel point c'est tendu c'est tendu il veut pas du tout se laisser faire bien jouer le sauvetage de M4E sur notre cher Corobo attention les plateformes qui se font la balle faut pas que ça joue en défavor d'un italiens quand même oh là là oh là là et ça se bagarre beaucoup du côté droit on va pouvoir revenir tranquille côté d'Italks non c'est foutu on va se prendre ici le counter c'est bien joué du côté de Mark Forever qui a eu une toute petite finette merci beaucoup à Corobo d'avoir fait le punching ball contre ce Sora qui vraiment a envie de surexploiter le fait de profiter son edge guard légendaire contre son adversaire on a le temps quand même ici de prendre beaucoup de mal à se dépêtrer on arrive à pousser tout de même son adversaire Rarker dans ses retranchements et on va se prendre quand même le counter bah ouais mon pote moi j'ai un réflecteur également donc fais attention à toi et le pauvre Mark Forever ragazzi non est culpa mia culpa des milanesi les milanesi avez quelque chose à faire parce que c'était vraiment un problème c'est un problème effectivement parce que les italiens ils se font totalement l'âme allez on est oppressé totalement Rarker mais quel edge guard qui l'a Rarker le jeu respirationné bim on take c'est bien Canandor fait encore dehors il est encore debout l'air dodge qui va sauver de justesse ici le spike proposé d'un part du Sephiroth italien on arrive à sauver ce qu'on peut mais c'est difficile quand même ouais là on voit quand même qu'il y a pas mal de Skittles qui vont pouvoir passer est-ce qu'on peut réussir à prolonger son avantage sur lui ouais ça va partir malheureusement un petit peu directement dans les faciès on se retrouve avec un Mark Forever qui va devoir partager sa stock quel bon prince pour essayer de tenir ses adversaires à distance les Skittles qui prennent quand même pas mal de dégâts et d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure intéressant les Skittles ont une hitbox ce qui fait que tu peux mettre des explosions sur les adversaires en 2v2 ce qui est quand même assez cool comme information à prendre pour le moment pas mal d'échanges le Fora Smash qui contraint bien le counter bah ouais mon pote t'as cru que t'allais me foncer dedans mais moi j'ai un miroir réflecteur qui va te tomber dans les gencives et pour le moment la team Italy même si elle est un peu en difficulté est en train de bien gratter l'adversaire avec Anitox qui va se faire souffler sans autre forme de procès ah clairement bah plus que souffler parce que là Anitox il a carrément perdu la stock en passant même si Arker est encore debout Saviard je voyais le scénario d'un Baccar by Ganondorf tu vois je le voyais l'autre je voyais je voyais Hérard Kjorn partir mais bon ce scénario n'arrivera pas on arrive tout de même à revenir sur le stage mais Hérard Kjorn lui interception de Ganondorf là c'est M4E qui se retrouve seul ouais on va avoir une discussion sur les air dodge italiennes je sais pas ce qu'il se passe côté Milano mais les air dodge là il y a quand même un petit souci ça s'est fait bien bien catch et c'était un échec aimable donc en défaveur de Kurobu qui va donc laisser son son acolyte un petit peu en difficulté après le gameplay défensif d'un Mark Forever ça peut potentiellement faire la différence mais il y a beaucoup beaucoup trop d'interactions à gérer donc là malheureusement c'est un peu compliqué voyons voir si on a quand même encore des choses à gérer belle tentative ici de passe du côté de Rarkior qui mine de rien montre que le duo français est clairement clairement à l'affût ah clairement Rarkior et Nitox le duo Esprit Shonen qui sont bien présents ici et qui veulent se faire ils veulent se faire ils veulent se faire le Sifiro Citalien c'est pas possible là le jeu de passe regarde ça t'as Nitox qui veut attraper les deux veulent l'attraper en fait c'est rigrabbe et rigrabbe tout de suite Piki Freeze attention à un PS2 une map avec un plafond assez bas c'est vrai que le juggle ça peut être dangereux et je vois que du côté de Goromo on a décidé de sortir le Félinfermeau ouais alors il nous a dit on en parlait hier que c'est pas tant son personnage il a surtout un Dr Mario également planqué mais bon en termes de recovery on peut pas se le permettre mais c'est vrai que ça peut être intéressant sur des bonnes passes on peut en plus de ça avoir beaucoup d'interactions donc qui dit beaucoup d'interactions on peut dire également le Down Day ça peut être intéressant on va essayer d'aller chercher ici un petit peu de juggle contre Sora mais bon juggle un Sora comment ça mon ref ? pas possible là pas possible clairement et en plus c'est un rarker en plus donc oui tu ne peux pas jouer n'importe comment contre le héros à la Keyblade donc oui on dirait que là c'est un petit peu compliqué pour l'équipe franco-marocaine qui a du mal pour l'instant à attraper Empory non je me trompe un tout petit peu quand même on va recover tranquillement on va revenir attention attention Félinfermeau dehors ça sent pas bon forcément pour le joueur de celui-ci on arrive quand même à propulser Rarker mais bon Rarker dehors forcément un Sora qui à l'extérieur c'est pas un problème de vrai ça va plutôt pas mal on a Mark Forever qui vient de rien se fait un peu oublier sur un terrain large comme ça on va réussir à prendre une stock ici malheureusement contre Korobu Korobu qui définitivement en même temps je comprends c'est un chat forcément on a envie d'aller faire des petits kalinus même s'il fait 1m80 et 125 kg de muscles mais en attendant ça va quand même le mettre en situation assez compliquée là on est carrément capable de faire une doublette là je sens que Mark Forever si jamais il est dans ses bonnes ondes il est capable avec ses points de windexel de faire quelque chose de monstrueux on ne va pas mâche pour éviter de se faire chopper ici dans ce glacier mais là clairement il va falloir briller en espérant que ce soit du rap tout terrain notamment sur cette upthrow très bien joué ici du côté de Korobu qui après avoir perdu cette stock clairement est allé chercher la revanche oui Revenge King immédiat ici du côté de l'Italie c'est très bien vu Korobu qui quand même reprend un peu du poil de la bête il faut faire attention quand même parce que M4E est encore debout avec ses 3 stocks donc oui c'est clairement la cible à abattre pour les joueurs esprit chanel attention ça c'est un shell break ça c'est un shell break regarde moi ce giga ça c'est puni mon pote tu dégâts mais qu'est-ce qu'il a fait mais quoi mais dans quel univers Korobu Perke Mayale Perke Mayale Milano Jocatori Milanese je vous jure sur la vie de ma maman que là il y a quelque chose de très grave il va falloir que vous en débriefez quand il revienne en Italie ah là c'est pas possible la boule de feu littéralement qui a été létale des deux côtés on a vu un Fellinferno s'envoler on a vu Rarker s'envoler et Nitzox qui est encore debout surprenamment Lucas c'est léger Lucas ça peut se réjecter facilement pour l'instant c'est difficile pour l'équipe italienne vraiment de persévérer vraiment Korobu est encore debout il s'est pris le deuxième ami de Nitzox malheureusement ce sera pas l'étape pour Rarker et Baxron évidemment ça revient le contre Wouah c'était qu'est-ce que c'était que ça qu'est-ce que c'était t'as cru que le gameplay japonais c'était le seul qui allait avoir des surprises mais pas du tout on va avoir également le prince d'Esprit-Chemaine qui va arriver et une paire de stock de Rarker qui a cru qu'il allait pouvoir faire le cake pour aller récupérer l'adversaire en edgeguard mais qu'est-ce que c'est que cette game mais vraiment c'est du grand nimp entre les piqui-prise entre les recover et entre tout rivage mais c'est clairement c'est c'est un champ de mime littéralement je deviens fou je deviens fou il faut le counter pro-counter là-dessus malheureusement tu vas être obligé de te les manger merci beaucoup quand même pour le coup de main Mark Forever à 83% c'est malheureusement la même situation que tout à l'heure les italiens vont devoir la jouer très très fort je répète Forza Italia mais là mon pote tout de suite le saut on réacte après s'être pris le glacier ça sera malheureusement pas suffisant est-ce qu'on récupère ici cette back throw ça permet de prendre une explosion c'est clean et 19 à 14 à 121 on rappelle que c'est dans le top 5 des plus légers du jeu grosse force non c'est pas un régram c'est bon ça passe attention la face italienne elle doit être absolument parfaite ici parce que 128 tu décolles facilement c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut penser c'est bien c'est assez lourd quand même et une back throw peut-être on survit côté M4E attention l'Italie qui n'a pas dit son dernier mot mais qui aura eu raison de l'Italie le duo franco-maroc mesdames et messieurs est bien présent ici à l'Ultimate Wanted 5 merci